Un maillon clé du système d'assainissement liquide de Fès. Inaugurée par le roi Mohamed VI, la nouvelle station d'épuration des eaux usées de la ville a de forts impacts sanitaires, biologiques et économiques. La protection de l'environnement, le développement durable et la promotion des conditions de vie des habitants de plusieurs provinces du royaume. Moulaya, Koub, Tsaounat, Sidiqasme et Kénitra, ce sont les grands objectifs de ce projet. Réalisée pour un investissement de 1,1 milliard de dirhams, cette station conforte les différentes actions initiées par le souverain pour la protection de l'environnement et la préservation des écosystèmes. Elle répond aux standards internationaux et fait appel aux dernières technologies en matière de traitement des eaux usées. Étendue sur 14 hectares, la nouvelle station est dotée d'un laboratoire d'analyse pour mesurer la qualité d'eau. Une chaîne de traitement des bouts est également disponible. Elle permet la production de 50% des besoins en énergie électrique de la station. La durabilité du projet est assurée. Un plan de dépollution industrielle de la ville de Fès est mis en place. Les matières organiques et toxiques seront éliminées grâce au regroupement des industries polluantes dans la zone industrielle de Ainokbi. Ce projet phare fait partie du programme national d'assainissement liquide et dépuration des eaux usées. Lancé en 2005, le PNA a nécessité une enveloppe budgétaire globale de 50 milliards de dirhams jusqu'en 2020. Il prévoit un volume des eaux usées traitées de 100% à l'horizon 2030. Il prévoit un volume des eaux usées traitées de 100% à l'horizon 20% 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 à l'horizon 20%. Merci. Merci. Merci.